J'ai gagné! Aujourd'hui, ce n'est pas un gros partage, plein d'affaires, de boutures, de marcottage, tout le kit. C'est juste un partage de ce stade-là que je trouve vraiment cool. Il était un bon stade, il y a plein de fruits. C'est un petit gars, il y avait, que j'ai eu de David Easterbrook, il y a plus de 20 ans, assurément. Justement, dans un petit atelier au Jardin botanique de Montréal. Il avait fait un tirage, j'avais eu ça. Ça fait des années, des années. C'est facile d'entretier. J'en ai quelques-uns ici. Je les laisse pousser. Je vous ai déjà montré des posts. J'ai déjà travaillé ce table-là avec vous. J'en ai un autre aussi que je travaille. Donc, je trouvais ça vraiment cool. Ça fait des belles fleurs, un peu comme un séziguium, comme une explosion de petits brins. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer. Comme un petit feu d'artifice. Il y en a un petit peu partout. Ce n'est pas si spectaculaire parce qu'il n'y en a pas tant que ça, de fleurs. Mais c'est cool. C'est un bon stade qui fait des fleurs, justement. Ils ne font pas toutes des fleurs. Donc, ça fait ça de plus. Puis, en plus, il y a des fruits. Là, comme vous voyez, je vais faire un petit zoom avec vous autres après. Je vais juste vous montrer, faire un petit zoom parce que je le trouvais vraiment cool. Dans une bonne forme présentement, comme vous voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Dans un style cascade vraiment intense. Regardez les beaux fruits. J'ai des grappes de fruits. J'en ai plein. Juste là, une, deux, trois, quatre, cinq. Ici, regardez. J'ai plein de fruits qui vont sortir. Donc, en fait, je vais zoomer. Vous allez voir un petit peu mieux là. Je vais vous zoomer ça. Un petit peu plus gros là, mais bon. Juste pour vous permettre de voir les fruits. Donc, comme j'expliquais, regardez la belle grappe de fruits. J'en ai un autre bout ici. Regardez, il est mûr. Donc, ça, c'est prêt. C'est une belle petite goyave. J'ai plein de petits fruits qui vont sortir partout ici. Il y en a partout, partout, partout. Toutes les branches, j'en ai. Regardez, j'ai des fruits qui sont presque matures. Il reste juste à mûrir. Donc, c'est à pleine forme. J'ai fait un marcotage pour pouvoir couper une branche. Donc, j'avais trop de branches ici. Je vais en enlever une des deux. Mais comme vous voyez, regardez comment c'est... Oh! Je vais rezoomer. Désolé. On va remettre ça comme il était. Sinon, vous ne vous suivez plus. Tiens. Oui. C'est un style cascade, mais vraiment agressif. Petit stable-là, c'était juste laisser pousser et tailler. Laissez pousser et tailler. Donc, regardez. Ce que je faisais, je gardais tout le temps la branche la plus drastique. Donc, ça s'en va. Il y a d'autres branches qui se divisent. Il y en a une. Je vais couper. Je vais tout couper. Je vais garder la branche qui est dans un angle le plus exagéré. Il faut couper. Enlever toujours. Il y a tout le temps des petits bourgeons qui poussent sur le bord du tronc. Parce que c'est un arbre qui est quand même, même si c'est quand même assez vieux. Ce n'est pas un arbre super mature. Dans la nature, ça vient vieux. Et souvent, c'est ça. Regardez. Tant qu'il n'y aura pas une grosse écorce, avec les années, ça va vouloir sortir. Et peut-être, ça va vouloir tiger tout le reste de sa vie. Mais regardez. C'est ça. C'est des courbes, des courbes, des courbes. Donc, c'est vraiment intéressant. Avec des beaux fruits. Je trouve que c'est un petit fruit. Et Mathieu va tomber. Je trouve que c'est bien enlevé. Donc, c'est cool. Je ne sais pas. Regardez si je peux vous le montrer à la caméra. Un peu plus proche. Un zoom. Il manque de lumière. Et je vais en approcher. Je vais le voir un petit peu. Donc, c'est un beau petit fruit. Quand on l'ouvre, regardez. Chaque blanche à l'intérieur. Avec plusieurs petites semences à l'intérieur. Donc, c'est cool. Donc, c'est pas mal ça. Je voulais vous montrer ça. Parce qu'il est en pleine forme. C'est un bel arbre. Qu'on ne voit jamais. Puis, il y a moyen de faire de quoi de courbe. Même si le feuillage est quand même assez gros. Je te dirais que c'est un peu comme un ficus. Le ficus, regardez. Les grosseurs de feuilles sont grosses. Mais un ficus, je vais vous en montrer une. Les feuilles sont plus grosses que ça. C'est un ficus. Si vous le laissez aller, le feuillage devient vraiment gros. C'est juste parce que nous, on les taille tout le temps. Regardez ça. C'est un petit ficus. Donc, regardez le feuillage. Il est encore plus gros. On fait un bonsaï du ficus. On est capable de faire des bonsaïs. Regardez un feuillage qui est petit comme ça. Le taillant, le taillant, le taillant. Dans ce cas-là, je ne le taille pas. Parce que je vais laisser aller les fruits. Ça va être vraiment joli. Puis, ce printemps, quand je vais sortir ça, tous les fruits vont avoir mûris. Ils sont durs, durs, durs. Donc, ça va aller probablement au mois de mai-juin. Ils vont probablement tout être près de ceux-là. Puis, il va y en avoir d'autres ici qui vont être rendus à ce niveau-là. J'ai des fruits à l'année. Ça pousse, ça revient. Donc, c'est pas mal ça mon petit post d'aujourd'hui. Je trouvais ça cool de partager ça avec vous autres parce que je le trouvais très joli. Le prochain post va probablement aller pour le sevrage de la marcotte éventuellement. Ils n'ont pas sorti encore les racines. Ça ne fait pas super longtemps. Non, ils n'ont pas sorti encore. Donc, on laisse ça aller. Puis, c'est pas mal ça. Donc, sur ça, bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.